Bonjour Il est 6h du matin, il faut pas parler fort à cette heure-ci J'ai un petit train qui m'attend pour Bruxelles dans quelques minutes Attendez, j'ai pas regardé la météo C'est pas foufou, mais ça passe Ça se voit pas à l'extérieur, mais je suis très très content à l'intérieur Arlexou Et ça y est, attendez, je vous enlève un petit poil sur le micro Je viens d'arriver à Brubru, je rejoins mes collègues de l'agriculture urbaine dans un café Il s'appelle le Tuck Shop, il me semble Donc pour vous resituer, je fais partie du Nassau, la FOP Qui rassemble des projets d'agriculture urbaine un peu partout en France Et là, on vient faire un voyage d'études de 2 jours Pour découvrir ce que font nos chers voisins bruxellois Et se nourrir de leurs expériences On est reçu ce matin par la FEDEAU Qui est l'assaut équivalente de la FOP en Belgique Et qui nous fait une petite intro des enjeux du territoire Pour vous donner une idée, l'agriculture urbaine permet de nourrir 0,3% de bruxellois Là-dedans, on ne compte pas les potagers autogérés ou partagés entre particuliers Bruxelles est une ville où l'agriculture urbaine est principalement productive Car oui, il y a encore des zones agricoles La chance ! Bon, vous verrez, ce sont des terres menacées quand même On va continuer de se parler tout ça Mais là, on a rendez-vous au Belmundo Un restaurant qui fait de l'insertion professionnelle Et qui produit lui-même ses légumes dans le potager de 1500m2 Situé juste derrière les cuisines Petite polenta avec des légumes rôtis Franchement, c'était délicieux, je vous recommande l'adresse Et maintenant, go ! Direction la ferme du début des haricots Située à Nader over in Beck Purée, pardon les Belges, mais c'est quoi ce nom de bled là aussi ? Depuis 2010, on fait du maraîchage en agroécologie ici Avec des paniers de légumes pour les habitants du coin Des ateliers, de l'insertion, des expos Et encore plein d'autres trucs chouettes sur 1,5 hectare Et avec des petits-ades mignons aussi C'est un lieu pas mal en lien avec les luttes paysannes Et ça illustre bien la porosité entre l'agriculture rurale et urbaine Bon, malheureusement, ils vont bientôt devoir déménager Car le lieu n'est pas considéré comme un corridor écologique Euh oui, bon, gros bug Ce que je sais, c'est que les terres agricoles sont très difficiles d'accès Car chères et de plus en plus rares C'est pas pour nous aider, ça ! Allez, on prend les petits vélos Direction la ferme du parc Maximilien Située en plein cœur de Bruxelles C'est une ferme urbaine d'animation Qui existe depuis 1989 On y retrouve des potagers collectifs Des animaux rescapés de l'abandon Diverses expériences autour du traitement des déchets Ou des méthodes de compostage La terre y est super polluée Donc toutes les cultures comestibles se retrouvent en bac Pour la petite histoire, on appelle ce coin le quartier Manhattan Car pendant la frénésie des années 60 Beaucoup de maisons ont été rasées pour construire à la place Des grandes tours façon quartier d'affaires Le projet de transformation n'est pas allé jusqu'au bout Et il reste beaucoup de zones en friche C'est aujourd'hui l'un des quartiers les plus pauvres de Bruxelles Dans ce contexte, la ferme y répare les pots cassés En jouant ce rôle de lien social Allez, il commence à faire nuit Il faut s'adapter aux coutumes locales On ne déroge pas au breuvage magique belge Oula Bon matin Compliqué les matins en ce moment Je suis pas très contente parce que hier Je me suis évidemment laissée porter par le flot du groupe Et on avait un programme très chargé Et donc j'ai pas osé prendre le temps de poser des questions Aux gens qui nous faisaient les visites Donc je vais essayer de me concentrer Pour arriver à le faire aujourd'hui On a rendez-vous tous ensemble là à 8h Pour prendre un petit déj au Fox Food Market Qui a l'air d'être un gros food court En route Nous venons d'arriver Je vous mettrai sur la carte où est-ce que ça se trouve Parce que je suis assez mauvaise pour repérer les quartiers En tout cas c'est très beau Donc c'est ce qu'on appelle les cités jardins Et je pense qu'en termes de surface et d'unicité Ce sont les plus grandes cités jardins d'Europe Qui ont fêté leurs 100 ans il n'y a pas très longtemps C'est un peu dans l'idée des villes en transition Ce qui est revenu après Mais des quartiers, des vies de quartier Des déplacements un maximum à pied Moi c'est le quartier où j'ai grandi Et c'est vrai que tous les gens qui vivent et qui ont grandi ici On a vécu comme dans un village dans la ville Ce lieu fournit près de 400 familles par an en légumes Ce que je trouve énorme Il y a de l'autocueillette, du maraîchage Des parties en jardins partagés Un peu d'élevage Et même des fleurs coupées Le lieu est juste super impressionnant Dans ce que nous raconte Isabelle On comprend que le lieu a vachement fédéré les gens dans le quartier Il y a tout un tissu de bénévoles super engagé Bon par contre on a un petit souci Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire Isabelle ? Ils veulent construire sur le champ d'araîchers Ça fait chier Depuis hier les fermes qu'on visite Elles sont géniales Elles fonctionnent Elles vont se faire dégager On va se battre Ouais On va se battre En France c'est un vrai Non mais ça devient trop rondon cette histoire Moi j'en ai marre là Ah non ne pleure pas Anne Tessille Bientôt là il y aura une belle tour Ouais Vivement la tour Souvent les terres en ville sont très polluées Et ça s'ajoute dans l'argumentaire pour construire dessus Est-ce que c'est le cas ici ? Vous avez des soucis de pollution ? Pollution des sols ? Non C'est là où on veut se battre Où certaines personnes veulent absolument se battre C'est que c'est une terre qui n'a jamais été autre chose que Ça n'a jamais été construit Il n'y a jamais eu de construction Et ça à Bruxelles c'est rare quoi C'est rare et exceptionnel quoi Bon maintenant faut qu'on parle de l'autocueillette Ici les gens s'abonnent pour pouvoir venir récolter en libre accès chaque semaine Il y a des petits panneaux pour expliquer comment récolter Et chacun se débrouille avec sa cueillette Ça a l'air de super bien fonctionner Et je me demande si c'est applicable en France On s'auto-sabote un petit peu en se disant qu'on va faire n'importe quoi Tu sais nous les français on ne respecte rien Et du coup si on fait de l'autocueillette ça va être ingérable Mais peut-être que ça fonctionne C'est vrai qu'on n'a peut-être pas trop confiance au citoyen En nous ? Ouais Le citoyen en nous est un peu réfréné Parce que c'est souvent un peu ce qu'on reproche à l'agriculture urbaine C'est qu'elle soit un peu élitiste Que ce soit pas accessible à tout le monde Et avec l'autocueillette de fait Tu t'en pars du truc quoi Oui c'est ça C'est aussi toi ton projet en fin de compte C'est pas juste tu vas chez le marchand Et t'achètes tes légumes et tu repars quoi C'est hyper intéressant Mais grave Sur papier c'est un bel outil Mais moi je... T'es pas complètement convaincu par rapport au coût de serre Pas 100% convaincu non Ah là là j'aimerais tant qu'on ait plus de projets comme ça chez nous Allez pas le temps de niaiser On part du côté de chez Ries Fraîche En fait à chaque fois qu'on se balade On voit quelque chose pousser Des salades, des fleurs L'agriculture urbaine elle est partout à Bruxelles Tu trouves ouais ? Ouais je trouve Je suis venue en voiture Et sur un plein... Un terre plein central J'ai vu des épines maïs pousser Et en fait les gens ils les cueillent Ils les cuisinent Genre en mode illégal quoi Invisible Agriculture urbaine Dont personne ne parle Personne ne le sait Mais elle existe Et elle est en plein milieu de la rue J'ai bien envie d'aller Où est-ce qu'on arrive là ? Là on est à XL C'est une ville au sud de... De Bruxelles On va aller sur une toiture Ouais mais c'est plus mon truc préféré les toits Ça reste magique quand même Non mais c'est magique visuellement Mais je suis contente moi de plus bosser sur les toits Des galères, d'escalier, d'ascenseur, de déchets aussi Comment tu fais pour dégager tes déchets d'une toiture ? C'est une galère Les pigeons ? Les merles aussi qui viennent te bouffer Pas mal de choses Mais ça à la limite c'est vraiment pas le plus grave Moi c'est surtout l'aspect logistique que je trouve ultra... Ah bah c'est sûr que là le champ de détail c'est un tapis belourd Déjà très beau ce qui se passe en bas Je me demande ce qu'on va trouver Wouah ! Ça c'est du toit De base Refresh c'est une entreprise d'économie sociale Qui a 10-15 ans maintenant Et au début le coeur de métier c'est vraiment réinsertion professionnelle et formation Sur la cuisine parce qu'on a un resto Le toit est devenu une propriété communale Grosso modo nos légumes vont à 3 canaux d'écoulement Donc on a à l'heure actuelle 2 restos Dont un qui est alimenté par notre toiture maraîchère On a des abonnements autocueillettes Donc on a 35 personnes qui sont abonnées de début avril jusqu'à mi-décembre Et donc là l'idée c'est qu'ils payent un abonnement à l'année Ça revient à 12 euros par semaine Ils viennent en toute autonomie cueillir les légumes qui sont disponibles sur la toiture Et le troisième c'est si on a des surplus On appelle le CPAS d'XL Ils les mettent dans l'épicerie sociale Comme ça ça rend un petit peu plus accessible les légumes de la toiture Nous ça fait plus ou moins 2000 m² 2200 m² Mais en cultiver on est plutôt sur 900 000 m² Oui il y a une vocation de production Mais il y a aussi une vocation d'accueil de groupes comme vous De formation, d'atelier Et donc c'est pour ça qu'on a aussi un peu des espaces Bonjour ! Moi j'ai... Là ça fait du coup 3 ans que je suis là Je suis toujours assez étonnée quand même Parce que mine de rien on produit quand même pas mal Parfois dans des petits substrats de terre Et tu vois vraiment les racines qui vont plus à l'horizontale Chercher un peu tous les nutriments Que ce soit en serre, dans les bacs Il y a une sacrée différence par rapport à un terrain en pleine terre Par rapport à l'irrigation Est-ce que c'est les gens qui habitent autour Ou est-ce qu'ils viennent de plus loin ? Non c'est quand même les gens qui habitent ou bossent pas loin d'ici Le ventre gargouille On part déjeuner chez Mundo Le restaurant lié à Ries Fraîches Très bonne cantoche du midi Avec des légumes ultra savoureux et épicés Comme on les aime Pas le temps pour la digestion On a rendez-vous sur un autre toit Cette fois-ci c'est une ferme qui alimente un supermarché Bonjour Il y a un carrefour à Genneval Où on a fait un potager à l'arrière On va chez les particuliers créer les potagers Et donc nous tout ce qu'on produit ici C'est vendu dans le magasin en bas Toute notre production C'est beau Comment ? Donc on est plus ou moins sur du 350 mètres 360 mètres carrés de surface Ici au potager Il faut vraiment imaginer qu'on a un énorme bac Toute la serre et l'extérieur sont en communication C'est pas séparé Donc pour la vie du sol c'est super Mais à la base on a mis 30 cm de terre potagère Et on a créé du sol depuis sur 7 ans Donc moi je dirais qu'on est plus ou moins à 40-45 maintenant Et on est vraiment sur Dès qu'un légume est terminé On le remplace pour pouvoir nous permettre de faire 2 tonnes par an Grégory ! Oui ? Qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça ? Moi je suis hyper impressionné Je suis très content parce que comme nous on va faire ça en toiture aussi Je me dis que c'est un bel exemple à suivre Flora Naïs Ouais ! Pour toi quelles sont les similitudes et les différences un petit peu notables qu'on a vu pendant ces 2 jours Entre la Belgique et la France ? Alors moi déjà ce qui était super étonné c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en temps partiel Et du coup ça permet qu'il y ait plus de gens à travailler sur les fermes Il y a quand même pas mal de projets où on retrouve des briques similaires qu'il y a en France Donc des projets qui vont produire mais qui vont aussi faire des ateliers On a vu des projets en toiture, on a eu des projets en pleine terre Et c'est aussi l'autocueillette L'autocueillette ! Ça c'est un truc de fou Il y a toujours de l'autocueillette dans les projets Ça n'arrive jamais en France quoi ! C'est un truc de ouf ! T'as un petit drapeau, un petit panneau qui t'explique Hop tu récoltes ton truc comme ci, comme ça Il y en a même qui nous ont dit quand même en coulisses que c'était pour eux une des clés Pour que le projet soit viable économiquement quoi Toutes les fermes qu'on a vues sont assez grandes finalement et très productives Ils en voient les gars ! On repart nourris en tout cas Au sens propre comme au sens figuré Parce qu'on a mangé beaucoup de frites quand même et de framboises Et ben c'était chargé ces petites 48 heures de visite Bon je vous ai montré plein de petites fleurs et des lamas mignons Mais on n'a pas encore parlé du truc le plus important Du flouze, de la tunasse Dans les modèles qu'on a vus il y a un peu de tout Du financement régional, des fondations privées, un peu de philanthropie Du coopératif ou du financement citoyen Comme avec le crowdfunding ou alors le système de prêts d'honneur en crédit Bon ça c'est des modèles qu'on retrouve très souvent en France aussi Beaucoup de projets fonctionnent aussi sur le système des abonnements Pour les paniers en passant par des GASAP Qui sont l'équivalent de nos AMAP en France Ce qu'on voit c'est que l'agriculture urbaine reste hyper fragile économiquement Après le Covid en 2020, l'inflation, la crise énergétique Ben tout ça ça a fait péricliter pas mal de projets La situation politique n'est pas non plus Le parti écologiste est en train d'être remplacé par la droite Et le soutien financier des projets risque donc de drastiquement ralentir Ça me rappelle quelque chose On en rajoute une couche Cette année le pays a été frappé par des pluies diluviennes Sans parler de la crise du côté des élevages Avec le problème de la langue bleue Après on pourrait parler d'autres problèmes qui empêchent les fermes de bien fonctionner Ça ça s'applique un peu à tout le monde Le traditionnel put*** acteur humain Et tous les problèmes de gouvernance qui en découlent Le manque de compétence sur la gestion d'entreprise On aime pas faire des tableurs Excel mais ça aide Ou encore de la difficulté à trouver un lieu Car encore une fois le foncier est rare et très cher Aujourd'hui l'agriculture urbaine occupe 0,1% du territoire bruxelloise C'est pas beaucoup mais c'est quand même 376 travailleurs et travailleuses Alors la plupart de ces gens là ne sont pas issus du monde agricole à l'origine On appelle ça les NIMA Et ils se forment donc sur le tard On nous a pas mal parlé de l'organisme du CRAB en tant que centre de formation Voilà si jamais ça vous intéresse Désolé de finir sur une note un peu grise Mais voilà je voulais pas vous donner une image fantasmée De ce que peut être l'agriculture urbaine Comme on la voit souvent dans les médias généralistes Il y a clairement des réussites géniales comme on l'a vu Mais il y a aussi des grosses galères, des grosses menaces Et ça on doit aussi en parler pour progresser quoi Il y a plein de fermes qu'on aurait adoré visiter Mais bon le temps était compté J'espère tout de même que ça vous aura donné une petite idée De ce que peut être l'agriculture urbaine du côté de Bruxelles Et surtout que ça vous aura donné envie d'aller franchir la frontière Pour aller leur faire un petit coucou Je vous laisse toutes les références en barre d'infos N'hésitez pas à aller les voir On continue de parler tout ça en commentaire Vous savez que c'est précieux les échanges Les petits pouces et les abonnements aussi Je cale ça au passage On se retrouve très vite Plantez tout, plantez-vous Love sur vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz